Un petit mot sur les barres de division ou de fraction. Imaginons un instant que devant nos yeux, on a 8 sur 4 sur 2. Et là, on se demande, quelle est la réponse de ceci? Est-ce que la réponse, c'est 8 divisé par 4 et ensuite divisé par 2? Donc, comme ceci, ce qui donnerait bien sûr 1. Ou c'est plutôt, tiens, on va changer de couleur en rouge. D'abord, 4 divisé par 2, ce qui fait 2. Et 8 divisé par ce 2-là, ce qui fait donc 4. On a deux choix de réponse. Alors, est-ce que la réponse, elle est en bleu? Est-ce qu'elle est en rouge? Ou bien, elle est un peu nulle part parce que la question n'est pas claire? Bien, en fait, je vous annonce que la question n'est pas claire. Faites attention à vos barres de division ou fraction. Justement, elle est où la fraction? Est-ce que c'est 8 quarts ou c'est 4 demi? Donc, si vous répondez, ce n'est pas clair, bien, vous êtes peut-être dans le droit de vous interroger, justement. Donc, on va le réécrire différemment. Je vais écrire 8 divisé par 4. Et là, je vais mettre une plus grande barre ici. Divisé par 2. Alors ici, on pourrait voir 8 quarts divisé par 2. Donc, 8 quarts en premier et divisé par 2 ensuite. Attention, je vais faire exactement le contraire. Je vais maintenant écrire 4 demi et je vais écrire 8 divisé par 4 demi. On voit vraiment ici que les barres ne sont pas de la même longueur. Mais au moins, là, c'est clair qu'est-ce qu'on veut faire, justement. Alors, ici, à gauche, on fait la petite barre en premier. Donc, 8 divisé par 4, ce qui va donner, dans le fond, 2. Et ensuite, lorsqu'on va diviser par 2, bien sûr que la réponse va donner 1. Voilà. Donc, ça, c'était 1, la réponse. Et maintenant, on la sait. Ici, c'est plutôt 4 divisé par 2 que je vais faire en premier. Ça fait 2. Et je vais faire 8 divisé par cette réponse-là de 2 qui fait 4. Alors, on a vraiment ici un petit avertissement amical de la part de votre enseignant. Faites attention aux longueurs de vos barres de division et de fraction. OK. Bye, tout le monde.